Nous sommes rassemblés pour le combat spirituel. Saint-Esprit-Sainteur, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que je t'adresse cette invitation solennelle. Descends ici maintenant selon ta parole qui nous a dit que l'ordre du Dieu se réservait à toi dont tu es au milieu d'eux. Près contrôle et manifeste toi. Seigneur, combat pour ton peuple ce soir et donne-nous la victoire au nom de Jésus-Christ. Que notre foi soit fondée sur Christ et que, Père, tu nous portes toutes les armes spirituelles afin que sur le champ de bataille, l'île ne défaille, même que nous tenions faible, Papa, tu vous assure, jusqu'à remporter la complète victoire au nom de Jésus-Christ. Tu es béni parce que je crois que tu l'as rencontré. Que ce soit la louange et la douleur sur ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Ce soir, nous parlons de l'exaltation vers nous à soi. L'exaltation sera bref et puis ça va nous introduire dans la prière. Parce que c'est la soirée du combat spirituel. Donc, la grande partie de notre temps est consacrée à la prière du combat. Change ta situation par la prière de la foi. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5 du verset 13 au verset 18. Il dit, Alléluia. Soyez très attentifs et suivez-moi aussi. Le passage que je viens de lire, vous faites comprendre que si quelqu'un se trouve dans la surface, il va rater. Lorsque tu es dans la joie, chante des cantiques. Si tu peux chanter sur des cantiques, lorsque tu te réjouis, lorsque tu as des problèmes aussi, il faut que tu sois en mesure de prier. Ça ne peut pas dire, quelqu'un parmi vous dit dans la surface qu'il prie. Alléluia. 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 Nous ne devons plus être des bébés spirituels qui recherchent la prière des hommes de Dieu. Chacun de nous doit pas venir à la maturité, à ce niveau supérieur qui lui permettra de se prendre en charge lorsqu'il s'agit d'un problème quelconque. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la souffrance qu'il y a un problème, prie et froid que ta prière est intercessée. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus si paresseux, si négligents, si médiocres, qu'ils sont incapables de prier seuls. La prière ne s'improvise pas, la prière s'apprend. Quand l'heure de l'apprentissage de la prière sonne et que tu ne pries pas et que tu n'apprends pas à prier, lorsque tu auras des problèmes, tu seras obligé de courir derrière d'autres personnes. Mais si tu apprends à prier à l'heure de la prière, lorsque viendront les problèmes, tu pourras faire face à tes problèmes en priant. Nous avons des heures d'apprentissage de la prière. Quels sont ces heures d'apprentissage? Le matin, lorsque toi-même tu te réveilles. En imitant Jésus-Christ selon Marc chapitre verset 35 qui nous dit que vers le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, il sortit et alla dans le désert où il pria. Alléluia. Il faut que nous aient l'habitude de sortir, de nous lever très tôt le matin pour rechercher la face de Dieu. C'est là où nous apprenons à prier. C'est là où nous apprenons à rencontrer Dieu. C'est là où nous apprenons à exposer nos problèmes à Dieu. C'est là où nous apprenons à intercéder pour d'autres personnes, pour d'autres situations. Mais si toi, tu restes au lit jusqu'à te lever, dès que tu te lèves, la douche, la douche, puis le sac, c'est le travail, ta corbelle ou quoi, je ne sais pas, c'est le marché. Quand viendront les problèmes, où tu vas te lever, où tu dis, Satan, sort de ma vie, eh bien, tu vas rester à courir derrière les hommes de Dieu. Et je dis que ce sont les chrétiens d'aujourd'hui qui ont fabriqué des faux prophètes. Vous les allez fabriquer parce que lorsque vous avez des problèmes, vous les appelez, vous allez chez eux, vous voulez qu'on vous donne une vision qu'on pouvait dire sur vous. Et même sans inspiration, sans que le Seigneur ne leur a rien mis dans la bouche, il faut qu'ils prophétisent pour faire plaisir, ils prophétisent pour vous. Il vous donne des fausses prophéties, il vous donne des fausses révélations, des fausses visions. Et vous êtes contents, oui, 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 alléluia, amen, alléluia, amen. C'est vous-même qui fabriquez les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres. Parce que vous êtes incapables de vous gérer, vous êtes incapables de vous prendre en charge. Et vous êtes obligés de courir derrière eux. Et quand vous allez, qu'est-ce que vous cherchez ? Comme l'Africain est habitué au charlatanisme. Quand on allait chez les charlatans, le charlatan nous disait ce qui se passait dans notre vie. Et on était contents. Étant devenus chrétiens, notre foi ne nous permet pas d'évoluer. Nous voulons toujours que le prophète prophétise. Sans être dirigé par l'esprit de Dieu, il va te prophétiser parce que tu cherches la prophétie. Sans être inspiré, comme tu cherches une révélation, il va te trouver une révélation. Alléluia. Je ne dis pas que tous sont faux. Mais c'est le comportement des chrétiens aujourd'hui qui fabrique tous ces faux prophètes avec les fausses visions, avec les fausses révélations. Nous devons apprendre à nous prendre en charge. Il y a une d'apprentissage. Le matin. Le soir avant d'aller au lit. Et tu as toute la journée, dès que tu as eu l'opportunité, va apprendre à prier. Va apprendre à faire le combat spirituel. Cela te permettra d'être équipé et d'être aguerri. Et lorsque viendront les problèmes, tu pourras te lever seul et faire face à ces problèmes. Avant que tu ne recours à un frère ou à un chrétien ou bien à un homme de Dieu, c'est que c'est arrivé à un niveau où tu comprends que non, là, ton notion ne peut pas. Alléluia. C'est parce que tu as mal aux cheveux, tu as mal à l'ombre, tu as mal à la tête, tu vas te prier pour moi. Les sorciers sont encore là, tu as tant de chats qui marchent sur le doigt. Pasteur, ils sont encore là à prier pour moi. Ils sont là, les sorciers. Ils sont où? Ils marchent sur le doigt. C'est un chat? Il y en a qui tremble? On voit ta femme même. Où tu es ta femme là? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! C'est ça le niveau des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut que nous changions. Donc, on nous dit que si tu es dans la souffrance, prie. Lorsque tu as la joie, chante des chrétiens pour le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tout cela voudra nous dire? On dit, au verset 14, qu'il dit que lorsque tu es malade, alors la fête appelle aux anciens de l'église, que les anciens prêts pour toi et qu'ils te noient d'huile au nom du Seigneur. Voilà. Qu'as-tu de maladie? C'est une maladie vraie, vraie, là. Je parle français terre à terre. Maladie vraie, vraie. Père petit fief, tu vas commencer à t'alarmer. Venez prier pour moi. Et prenez-lui d'onction pour venir moi. Parce que Jacques a dit. C'est pas ça. On parle de maladie vraie, vraie. Alléluia. Où tu es vraiment atteint. Où tu n'as plus de force. Oui. Fais appel aux anciens de l'église. C'est qui les anciens de l'église? Les évangélistes. Les prédicateurs. Les pasteurs. Les apôtres. Les anciens de l'église. Alléluia. Ils viennent donc prier pour toi. Ils viennent donc prier pour toi. Et ils peuvent te oindre de l'huile. Parce que Jésus-Christ, même de son temps, dans Marc 6,13, il a envoyé les disciples et les disciples qui sont allés prier pour les malades. Ils les ont oint d'huile. Vous pouvez lire ça. Nous pouvons lire ensemble. L'omption d'huile n'est pas un péché. L'omption d'huile n'est pas un péché. Marc 6,13. Mais ça devient péché. Lorsqu'on met toute sa confiance, toute sa foi dans lui. Ils chassèrent beaucoup, ils chassèrent, bon ils chassèrent autant pour moi, beaucoup de démons, et ils soignaient d'huile, beaucoup de malades, et ils les guérissaient. Amen. Ah, c'est les disciples du Seigneur qui sont allés. Ils ont chassé des démons, ils ont oint d'huile, des malades, et ils ont été guéris. Donc, l'omption d'huile n'est pas un péché. C'est biblique, mais il ne faut pas en abuser. Et il y en a qui ne peut pas se déplacer sans le flacon d'huile, sans la bouteille d'huile, dans le sac. Par tous ces huiles, on n'en manque pas, on sent l'huile, on frotte dessus. Tu as mal au pied, tu frottes l'huile. Après avoir marché des kilomètres, tu as mal au pied, tu as frotté l'huile d'huile d'huile. Toute la foi est dans l'huile. Donc, c'est ça qui devient péché. La foi d'abord, c'est en Christ, qu'il est capable de guérir. L'exemple qui a été donné pour nous montrer que chacun de nous peut prier pour changer sa situation, c'est celui d'Elie. C'est un exemple, c'est une illustration. On nous dit, Eli était un homme de la même nature que nous. Alléluia. C'était pour dire que Eli n'était pas un extraterrestre. Vous comprenez? Eli n'était pas un ange. Eli était un humain comme toi et moi. Il avait une tête, deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche. Il avait deux bras, deux jambes, deux pieds. Eli était un homme. Il sentait des douleurs comme quand on le pensait. Il sentait la douleur. Eli aussi pouvait avoir mal à la tête. Eli pouvait sentir la fatigue. Eli pouvait sentir la joie. Eli pouvait aussi se mettre en colère. Eli était un homme de la même nature que nous. Mais lorsqu'il a prié, avec quoi? Avec la foi. Et qu'il a dit que les cieux soient fermés et que la pluie ne tombe plus. La pluie ne plus jamais tombée. Pendant trois ans et demi. Et lorsqu'il a prié de nouveau pour demander que la pluie tombe, la pluie était tombée. Alléluia. Alléluia. Ce qui voudra dire qu'en tant que chrétien, toi aussi tu peux faire la même chose. Tu peux prier pour changer la situation. Il y avait une situation dans le pays. Le roi avait institutionalisé l'idolâtrie. Et lui n'était pas d'accord. Pour ramener le peuple à Dieu, il a décrété la sécheresse. Chrétien, tu peux décrir. Jean nous dit, à ta résolution, répondra le succès. C'est-à-dire, ce que tu décides, ça va se réaliser. Ce que tu décrètes, va s'accomplir. Crois seulement. Et lis, après ce décret, que nous lisons dans le chapitre 17, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1, verset 1. Et lis le tigebite, l'un des habitants de Galad, dit à Chab, l'éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ses années, si ni plus sinon à ma parole. Alléluia. Il a déjà décrété. Il a dit, Il n'y aura ses années, si ni plus sinon à ma parole. il a pu le décrire et ça a commencé à se réaliser et ça a duré jusqu'à trois ans chapitre 18 chapitre 18 verset 41 verset 46 verset 46 verset 46 et Elie dit à chab monte mange et boit car il se fait un bruit qui annonce la pluie la chab monte pour manger et vous boit mais Elie monte au sommet de carmel et se penchant contre terre il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien Elie dit cette fois retourne à la septième fois il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme Elie dit mondia chab attel et descend afin que la primauté n'arrête pas en peu de temps le ciel s'offre aussi par des nuages le vent s'établit et il eut une forte bouche chab monte sur son char et parti pour Israël et la mère de l'éternet fut sur Elie qui se saignit les terrains et courut devant chab jusqu'à l'entrée de Jistrelle alléluia alléluia si Elie n'avait pas pu accruer avec persévérance il ne pourrait pas réussir les insister sur la montagne il s'est courbé la tête entre les genoux pour nous montrer que ce n'est pas la prière fervente et persévérance que nous pouvons déplacer certaines montagnes ce n'est pas la prière persistante que nous pouvons changer de situation ce n'est pas des prières légères vous savez même le chasseur le sable le chasseur lorsqu'il va aller chercher des oiseaux il connaît l'âme qu'il va prendre il y a une âme qui est destinée lorsqu'il va pour les autres animaux les antilopes, gazelles, biches et autres il connaît l'âme qu'il va prendre mais lorsqu'il part chasser l'éléphant la panthère ou le lion il connaît aussi l'âme qu'il va prendre de la même manière dans l'armée par rapport à la situation de l'ennemi par rapport à sa position par rapport à son équipement tu dois savoir l'âme qu'il faut utiliser sur le front sinon tu vas utiliser des âmes qui vont t'exposer à l'ennemi de la même manière dans la foi Alléluia nous devons savoir des âmes que nous devons utiliser il y a des situations où tu n'as pas besoin de te gêner une seule prière suffit mais il y a des situations où lorsque l'ennemi est coriace il te faut aussi des prières coriace Alléluia c'est ça il y a des moments où une seule prière suffit à d'autres moments il faut une prière de combat et quand il y a des combats un combat acharné pour que l'ennemi puisse prier devant toi si tel n'est pas le cas tu te feras éclabosser tu dois connaître les secrets du combat le secret dans l'usage des armes Elie nous avons lu le décret il a seulement dit à Charles à Charles après ce que tu fais là la pluie ne va plus tomber ces années-ci il n'y aura plus de pluie en Israël il a parlé simplement il a dit pour fermer là facilement il a fermé mais là pour ouvrir c'est lui même qui a fermé c'est lui même qui a fermé pour ouvrir là mais ça ne va plus il a jeté la clé ça a été un combat rude mais ce qui est merveilleux c'est que Elie était un homme de froid Alléluia il a dit à son serviteur va regarder du côté de la mer le serviteur est allé là regarder le seul point tout était clair le clair de la saison sèche vous savez pendant la saison sèche ce n'est pas la saison sèche du Gabon où il y a des nuages où ça sent le monde la saison sèche de l'autre côté là si vous allez à Nafu vous allez connaître vraiment la saison sèche tout est clair il est parti il a regardé il n'y a rien il dit retour il revient papa il n'y a rien retourne encore il revient il n'y a rien six fois rien la septième fois il est venu il a dit j'ai trouvé un petit miage dont la grandeur est comme la pomme de la main d'un homme il dit bon maintenant va dire à Chabelle d'appeler du Pate il couvre sinon après il va l'arrêter tout de suite là il avait froid ce petit miage il a trouvé plus simple Alléluia après trois années de la saison sèche hum Achab a fui lui-même il a pourri vite il a même dévancé Achab 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 était sur le chat lui il était à peine et il a dévancé Achab Achab le ciel a commencé à se sombrer tout devenait noir il va commencer déjà on va lui à sentir la pleine la pleine est tombée boum Alléluia lui nous preuve que ce jour-là c'est pour vous dire que nous devons savoir le champ de prière qu'il faut faire à tel ou tel moment ce soir ce soir tu vas prier d'abord tu vas prier pour toi-même tes problèmes personnels la situation que tu traverses oppression possession affliction maladie oppression c'est pas moi stérilité et pauvreté misère manque de travail tu vas citer tes problèmes tu vas les amener au Seigneur dans la prière tu donnes déjà les requêtes hein parce que moi je vais m'asseoir après je vais m'asseoir pour vous regarder prier seulement après ça là nous allons prier pour ce pays après que ce qui se passe ailleurs on ne nous trouve pas ici Alléluia Alléluia nous devons prier contre tout décret ou tout pouvoir unique pour que nous aient la liberté de servir d'adorer notre Dieu dans ce pays Alléluia Alléluia cela est très important c'est très très important donc ce soir toi-même tu connais la situation que tu traverses si tu es fier de ta situation tu peux rester les bras croisés assis sur la chaise sans problème si tu es content de l'état où tu te trouves tu vas rester la bouche fermée regarder les autres mais si tu n'es pas satisfaire tu vas te fâcher contre tes problèmes Alléluia une bonne colère contre les problèmes contre les afflictions contre les oppressions contre la pauvreté contre la misère contre le moins de travail contre la perte d'argent contre le maquement contre quoi ? tout ce qu'il y a dans ta vie les oppressions les difficultés passées par là les afflictions les maladies quand même tu les connais tu connais tu connais ta situation tu connais ta condition les blocages que tu as dans ta vie tu vas te lever contre chacune de tes situations ce soir là je vais m'asseoir pour te regarder tu vas te chercher là je veux dire tu as bien trouvé là je viens de lancer la deuxième partie de la la terre il est à prier tout le monde le monde c'est la prière D'abord, commence par dire merci à Dieu. Commence par louer le Seigneur pour cette parente qui t'a donné ce soir. Lève la voix et glorifie le roi de l'homme. Seignez sur l'église, sur l'église, sur l'église. Recarcie le Seigneur de t'avoir révélé ce secret. Le Seigneur, vous le conseil qui nous a donné à nous avec le test de l'homme, le test de l'homme, le test de l'homme. Quelqu'un qui t'a dans la souffrance, quelqu'un qui t'a dans la joie, qui chante l'attention. Quelqu'un parmi, petit malade, qui est la paix essentielle de l'église, qui est le nom du Seigneur. Lève nous a visité l'exemple. Recarcie le Seigneur pour tous. Glorie puis le roi des rois. Chante aussi que c'est magnifique de Dieu. Reste qui est dans la souffrance. Mais qu'est-ce que tu as ce que tu as. Qu'est-ce que tu as ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as Reveille ? Qu'est-ce que tu as revois de mon Dieu ? Qu'est-ce que tu as revois de mon Dieu ? C'est le roi des rois. Qu'est-ce que tu as revois de ton continuing ? Qu'est-ce que tu as revois ? Qu'est-ce que tu as revois de ton succès ? Au nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. c'est toi même qui va prier pour toi Alléluia c'est toi même qui va prier pour toi mais écoutez très bien il y en a qui ont envie de prier leur problème ils sont de c'est pas ça la prière la prière quel que soit le problème menace le problème à haute voix dénonce le à haute voix pour qu'il s'en fout de ta vie mais si tu me motives il faut pas que le frère sache que j'ai fait pour moi il faut pas que le frère sache que j'ai fait pour moi ça va rester avec toi Alléluia parce qu'il y a des gens il y a ces gens d'esprit quand vous ne les dénoncer pas publiquement ils seront toujours là c'est pourquoi toi même tu connais ta situation tu connais ton problème ta santé toi même tu le connais comment tu le donnes à toi même tu le connais comment tu travailles mais l'argent ne vient pas l'enfant que tu désires le projet que tu veux réaliser mais rien n'avance tu as des promesses qui ne se réalisent jamais lorsque quelqu'un te donne cette promesse le moment venu tu appelles la personne ne répond même plus le blocage est là l'élimine est là pour te bloquer toujours 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 et toi tu vis sur moi des promesses en promesses des promesses qui ne se réalisent jamais sache qu'il y a un esprit il y a tout ça que tu dois élever la voix ce soir pour combattre pour renverser pour que tu sois libéré les oppressions les afflictions les maladies l'occasion de te donner maintenant de lever la voix et de combattre tous ces problèmes dans ta vie lève la voix commence pas à prier et un grand saigneur que tu dois ça j'aime ça j'ai le dire je veux dire il y a que tu es pris avant le porte-plaçant j'ai pris saigneur et y a pris tout le temps tout le temps il a été il a été oui le porte-plaçant qu'il y a Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.